allez ça va bientôt redémarrer plus que 36 joueurs restant sur 1336 au départ pour l'instant je suis assuré d'avoir 49 euros 89 et je suis 22e en jetons donc pour l'instant c'est pas trop mal j'ai encore 27 big blind on peut donc espérer un peu mieux et c'est vrai qu'en arrivant si près du but ce serait dommage de terminer là donc voilà j'espère que ça va ça va bien se dérouler toucher un peu plus de main c'est vrai que sur la dernière demi-heure là j'étais à 800 mille jetons à peu près j'ai touché beaucoup moins de main on est rapidement mangé par les blindes donc la 5 et 10 je vais jeter on va voir comment ça va se passer c'est quand même plus facile avec des bonnes mains de départ et après avec des bons flops donc 36 joueurs et l'échelon au dessus que si on passe à 30 joueurs c'est 10 euros de plus moi c'est toujours ça de prix mais là ça va se réduire beaucoup plus lentement je sais pas s'il hésite vraiment en prenant le temps à payer ou est-ce que c'est qu'il n'est pas devant son écran vu qu'on vient juste de redémarrer après une pause j'opterai plutôt pour la deuxième solution qu'il n'est pas devant son écran ça risque d'aller au bout du coup alors avec des blindes à 20 mille ceux qui sont à 200 ont moins de 10 blindes la même 206 donc on a quand même quatre joueurs qui sont bien menacés par par les blindes et les ont été qui sont quand même de 2005 alors voilà une bonne main bon ça gagne tant mieux sans lutter vous voyez donc lui il n'est pas revenu si c'est là il doit être là là j'ai pas vraiment envie de jouer cette main là sur ce joueur qui est qui joue presque une main sur deux donc je vais me retrouver avec valet 8 dépareillé hors de position la paire de 5 la grosse blinde n'est pas là depuis un moment aïe bon c'est une décision importante j'ai 342000 s'il a deux deux cartes au dessus ça sera du 50 50 en gros par contre s'il a une paire au dessus là ça sera dramatique c'est pas comme si j'avais paire de huit ou paire de neuf où il pourrait avoir une paire en dessous là il aura jamais une paire en dessous donc je vais décider de jeter là on va partir sur 50 tour rond j'aimerais bien qu'il passe donc bête là dessus bon j'ai loupé mon flop on va pas s'enflammer bon on a plusieurs mauvais coups je passe à 18 big blinds 24e en jetons j'hésitais à envoyer tapis en fait avec 18 big blinds mais on sait jamais il peut y avoir un move de quelqu'un bon ça gagne c'est pas plus mal là c'est relancé on va jeter 34 donc Merci. On a ce joueur-là qui n'est plus là, il ne reste que 96. Donc ça va descendre rapidement. On va jeter 7 et 8 dépareillés. Il y a un hors de position par rapport aux relanceurs. Là, c'est à tapis, on va jeter. Allez, il va falloir gagner quelques coups. Là, ça sera tapis. Je sais que la grosse blinde ne joue pas. 3-10, on va relancer. En plus, ce n'est même pas un tapis. C'est une relance à 4 fois. Dame-2 jette. 32. On sait qu'il y a un joueur qui va être rémuné bientôt. Je n'ai plus que 16 big blinds. Ça devient tendu la 24e en jetant sur 32. Alors là, il lit une putégée. Il n'a pas fait souvent. À moins de toucher 4-5-6, je n'ai pas trop d'espoir dans ce coup. Ouais, on m'a assez loupé. wow foule contre quinte alors nouvelle table sur ma gauche il y a des tapis qui me couvrent puisque je suis le short stack de la table mais des tapis moyens sur lesquels je pourrais mettre la pression si jamais je fais tapis ils n'auront peut-être pas envie de me payer plus que 30 joueurs donc ça y est on est sur l'échelon au dessus on est à 59 euros et l'échelon suivant sera à 24 joueurs où on va prendre 15 euros supplémentaires bon là c'est déjà 59 euros d'acquis il me reste 14 bit blind il relance cher il relance moins cher j'aurais peut-être tenté un move bon ben voilà c'est réglé il va falloir des mains maintenant il va falloir de bonnes mains de départ 13 billes blind 2 et 3 jugettes je ne peux pas jouer cette main avec 12 billes blind 23ème sur 30 pour rentrer dans les 24 j'ai un peu d'avance sur le 25ème justement j'ai 80 000 d'écart et tous ces joueurs là ont moins de 10 big blind puisqu'elles sont à 25 000 allez ça c'est une bonne main 12 big blind ça sera tapis il n'y a plus qu'à 1 il s'est payé instantanément il faut espérer que c'est juste un 3 je suis au-dessus allez valet 10 il faut que ça tienne que des grosses cartes allez 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 oh non il fait couleur oh non même là j'ai encore 75% de chance de gagner le coup bon dommage de façon à un moment donné les 50-50 on les perd on ne peut pas tous les gagner bon ça aurait fait un joli pot 690 000 je passais à la 16ème place bon quoi qu'il en soit c'est quand même une super expérience un super tournoi puisque je finis donc 30ème sur 1336 alors au niveau du gain bon c'est un peu frustrant 59 euros on n'a misé que 10 euros certes ça fait un bénéfice qui est déjà pas mal mais quand il ne reste plus que 30 joueurs et qu'on n'est pas très loin de gagner des 500 700 ou plus de 1000 euros mais tournoi à refaire puisque c'était une belle expérience pas très loin de toucher quelque chose de bien merci d'avoir suivi cette vidéo et puis à bientôt pour un prochain tournoi merci d'avoir regardé cette vidéo